Ce qui se passe aujourd'hui n'est pas une fin, ce n'est qu'un début. Avec mes collègues de la France Insoumise, je vais déposer une nouvelle proposition de loi. Et j'invite tous mes collègues de tous les groupes, parce que je sais que vous êtes nombreux et nombreuses dans chaque groupe, à vouloir la fin de la corrida. Je vous invite, chers collègues, à ce que nous travaillons ensemble pour avoir une victoire collective qu'attendent de nous tous les Françaises et les Français. La corrida sera bientôt abolie dans ce pays, je le promets ! Nous le promettons ! Bonjour, je voulais vous informer du lancement d'une pétition pour demander aux parlementaires français d'abolir la corrida dans ce pays. Vous savez que la proposition de loi que j'avais faite en ce sens n'avait pas pu être votée lors de la dernière niche parlementaire de la France Insoumise, en raison de l'obstruction qui avait été faite par les adversaires. Il n'est pas impossible qu'on repropose ce texte dans la prochaine niche parlementaire de la France Insoumise, ce sera à la fin de l'année, mais en attendant, vous pouvez faire pression en signant cette pétition. S'il y a 500 000 signatures, il y aura peut-être même un débat dans l'hémicycle. Rien n'est sûr et ça ne permettra pas d'abolir la corrida, mais au moins le sujet sera mis sur la table à l'Assemblée nationale. Donc je vous invite fortement à signer la pétition dont vous trouvez le lien en description de cette vidéo et bien évidemment à la faire signer autour de vous. Sous-titrage ST' 501 On veut, on veut, on veut, on veut la corrida, la star ! Corida ! Moi j'espère que certains politiques auront du courage. Il y aura des solutions, il y aura des succurs, il y aura des choses à faire en tout. La coalition ! La coalition ! Qui est si essentielle, par ce qu'il dit de notre humanité. La corrida est une torture animale. Le tour de combat n'existe pas, c'est Danne qui a créé ça. C'est un technique démocratique si on n'arrive pas aujourd'hui à discuter ce texte et à le mettre au bonheur. Mais ça ne nous arrêtera pas. La manière dont nous souhaitons aujourd'hui nous comporter à l'égard du vivant sensible. Et ça fait partie des combats qu'on va mener. Sous-titrage ST' 501